bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc on va voir ensemble une petite vidéo sur des raccourcis clavier qui sont bien utiles au quotidien pour aller très vite pour répondre très vite pour transférer très vite en fait des raccourcis clavier qui concerne mail dans le mac on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec alors on arrive tout de suite dans les mails et une bonne nouvelle pour tous les possesseurs d'android car aujourd'hui vous allez entendre molotov disponible sur android voilà une bonne petite nouvelle molotov est enfin disponible sur android je n'ai pas testé l'accessibilité mais sur ios l'accessibilité est complètement nulle donc si franchement les développeurs de molotov peuvent se pencher sur la question et nous apporter un peu plus d'accessibilité sur cette application on leur en sera très reconnaissant les raccourcis essentiels dans mail et le premier étant donné qu'ici le message est ouvert si je veux répondre à ce message on va faire un petit commande r répondre pas besoin d'être ouvert sur votre liste de messages on va tout simplement faire commander répondre plusieurs interlocuteurs dans notre mail et on voudrait répondre à tous donc ce qu'on va faire pour répondre à tous on va faire commande maj r répondre à tous créer un nouveau message on va faire le raccourci commande n nouveau message fermer la fenêtre on veut fermer la fenêtre commande w alors pour les gens qui entendent voice over ces raccourcis sont praticables aussi sans voice over vous inquiétez pas c'est entièrement compatible on continue dans les raccourcis je veux transférer ce mail pour transférer commande maj f réexpédier ce que voice over appel à expédier fermer la fenêtre je veux envoyer mon mail le raccourci commande maj des envoyés et on entend le petit bruit comme l'iphone que le mail est bien parti pour vérifier si des messages sont en cours de traitement entrant on va faire le raccourci commande maj n relever tout le courrier enregistrer ce mail commande maj s enregistrer si apparaît cette fenêtre enregistrer sous on va naviguer dedans molotov disponible sur android ceci est le titre de la page qui sera enregistré expansion condensé triangle d'expansion ici ça sera un bouton pour où on va vouloir l'enregistrer par exemple déploiement ce que je veux pas déployer tag vous êtes tag emplacement christophe taquet emplacement donc on peut le mettre à l'endroit où on désire sur le bureau dans le fichier téléchargement etc inclure les pièces jointes estompées non cochées casse à cocher si des pièces jointes se représentent dans ce mail on pourrait les inclure format vous êtes actuellement format texte enrichi on enregistre ici en format rtf mais fort format texte source du message brut gauche format texte enrichi appuie ma texte enrichi inclut crise emplacement christophe taquet moi je vais lui dire de mettre dans le fichard téléchargement fermeture d'une inclure les pièces formes format et annulé enregistrer bouton et j'enregistre mon mail enregistre commande maj l dossier téléchargement téléchargement molotov disponible sur android riche texte document maintenant dans coup d'oeil fenêtre texte et mon document apparaît simplement faisant espace dessus maintenant on peut donc aussi aller dans les préférences avec le raccourci commande virgule préférence général bouton ceci pour régler la signature les différents réglages général etc que l'on aurait à faire dans mail lire une pièce jointe ça veut dire toi molotov et christophe taquemol to test youtube 16h40 fichiers joints envoyés de mon iphone bien cordialement on entend fichiers joints je vais ouvrir instantanément ma pièce jointe en aperçu avec le raccourci fenêtre aperçu indicateur de progression commande y de molotov hello arrobas molotov.tv imprimer notre mail race au raccourci commande p mail à une nouvelle fenêtre imprimer photosmart 5523 imprimante bouton de mail une fois que l'on a supprimé des mails on va pouvoir supprimer l'intégralité des mails de l'intégralité des boîtes avec le raccourci commande mage backspace dans tous les comptes entrée alerte dialogue annuler bouton à ce moment apparaît une boîte de dialogue qui mais l'alerte image voulez vous vraiment effacer les éléments supprimés dans la boîte aux lettres corbeille l'effacement des éléments supprimés tel que les messages et les boîtes aux lettres les éliminera de manière permanente cette action est irréversible annuler bouton effacer par défaut bouton alors pour continuer dans la suppression des mails on a un dossier qui est indésirable et lorsqu'on veut supprimer l'intégralité de ce dossier on va simplement faire le raccourci commande option j effacer courrier indésirable voulez vous vraiment effacer les messages de votre boîte aux lettres de courrier indésirable l'effacement de messages les supprime de manière permanente cette action est irréversible effacer par défaut bouton on va par exemple l'ancien message nouveau mais là une nouvelle fenêtre modifié une fois arrivé dans le corps bonjour on veut par exemple changer la police on va changer la police avec le raccourci commande et afficher les polices ici vous avez un tableau avec l'intégralité de toutes les polices et en plus vous pouvez aller sur un site qui s'appelle d'affront et ajouter autant de police que vous voulez il y en a énormément admettons vous voulez mettre un petit peu de couleurs dans votre mail le raccourci pour les couleurs ça va être donc commande maj c afficher les couleurs 5% et là ce moment là vous allez pouvoir choisir les différentes couleurs que vous voulez mettre dans votre mail rechercher un mail bien précis dans la boîte si on a énormément de mail on va faire le raccourci commande f rechercher recherche voilà donc pour les raccourcis clavier dans mail sur mac j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous aidera plus rapide dans votre application mail je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me mettre des commentaires si besoin si vous désirez des vidéos un peu spécifique de me mettre si vous voulez un petit pouce en bas de la vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne pour justement recevoir par mail directement dans votre boîte mes vidéos lorsqu'elle sort moi je vous dis un grand merci à la prochaine salut